Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une petite création pour la fête des pères et je vais commencer tout de suite par vous donner les mesures des petits éléments à couper pour que ce soit plus simple, donc il vous faut un morceau de 14x9 cm, un de 9x2 cm, 4 de 6,7x6,7 dont une ou deux photos au choix, et un morceau de 23x6,7 cm Je commence tout de suite par couper, donc je démarre d'une page 30x30 cm qui me plaisait bien puisqu'elle était un petit peu dans le thème de mes deux petites photos, plus ou moins et je vais marquer mes plis à 9,5 puis 10,5 et 20 et 21 cm donc je repère ces mesures des deux côtés et je trace avec le dos de ma lame chaque pli pour faciliter le pliage justement Voilà, donc une fois que vous avez marqué vos plis avec la lame de votre cutter ou avec un plioir vous effacez bien vos petites marques et vous pouvez plier donc en essayant d'être à peu près aligné en haut et en bas sur les plis pour que ça plie droit parce que j'ai remarqué que c'était pas toujours plié droit droit donc voilà, on fait pareil des deux côtés ensuite on remet les plis correctement et on vérifie si ça passe bien, si ça se plie bien et si ça accroche pas une fois que c'est fait, je prends mon morceau de 9 par 14 cm et je coupe et je prends mon petit bout de 9 par 2 cm dans lequel j'arrondis les angles mais ce n'est pas obligatoire et j'y perce deux petits trous en fait c'est pour faciliter le passage des attaches parisiennes mais vous pouvez les mettre comme ça si vous préférez ou si vous avez l'outil spécial pour les attaches parisiennes, c'est encore plus simple donc j'aligne ensuite mon grand papier sur la plaque de découpe et je repère à peu près 2 cm pour que ce soit droit je fais les marques de mes petits ronds et je trace des petits traits horizontaux c'est important parce que si vous le faites en vertical vous risquez d'avoir les pattes des attaches parisiennes qui dépassent de chaque côté et c'est pas ce qu'on veut évidemment parce qu'après c'est embêtant il vous faut une pince coupante pour couper ce qui dépasse donc je mets en place mon petit bout sur mon grand bout de papier j'installe mes deux attaches parisiennes je retourne, j'écarte les deux côtés et donc là je prends le bout de mon plioir pour bien aplatir pour que ce soit le plus plat possible une fois que j'ai terminé ça je prends mon grand morceau de papier et je marque des traits à 7, à 9 et à 11 cm donc pareil des deux côtés 7, à 9 et à 11 cm là encore je marque mes plis donc je fais les quatre je fais tout en une seule fois je vais également gommer mes petits traits donc là c'est moins grave parce que ça sera derrière donc si on ne les gomme pas c'est moins grave disons donc je marque mes quatre plis j'ai arrondi les angles en bas je prends, donc j'installe déjà le côté où il y a les bords arrondis donc c'est le côté où les plis sont le plus éloignés et je prends un morceau de double face là j'ai pris celui-ci parce que je sais qu'il colle plutôt bien donc j'en mets un morceau histoire de bien sécuriser le tout pour plus que ça bouge en fait en mettant la colle après comme ça c'est fixé ça ne bouge plus et j'ajoute donc de la colle là j'ai mis de la taquiglue mais vous pouvez mettre n'importe quelle colle voire ne mettre que de double face moi en général je ne mets pas de double face seule mais si vous le faites et que ça fonctionne très bien vous pouvez le faire là également donc ensuite j'aplatis la création et je laisse le tube de colle dessus pour le temps que la colle prenne je prends ensuite mes morceaux de papier que l'on va décorer donc je prends un tampon bonne fête avec cette encre de chez Versafine qui est vraiment magnifique je ne l'ai depuis pas très longtemps et c'est vraiment une couleur qui est superbe et donc ensuite je prends un tampon c'est le tampon super papa mais là je ne voulais que papa parce que j'avais déjà bonne fête donc je ne voulais pas surcharger d'autant qu'en plus je l'ai déjà fait sur une autre création donc je ne voulais pas faire l'effet de répétition évidemment je prends donc ma colle cette fois je mets de la colle donc sur toute la partie blanche en dessous du premier pli ensuite entre les deux plis pour coller la deuxième photo ou le deuxième papier si vous ne le faites qu'avec du papier entre les deux alors là je vais ancrer mes bords déjà de papier histoire de rester un peu dans le thème même si ce n'est pas foufou ce n'est pas une couleur très voyante ensuite je mets donc mon troisième papier donc entre les deux plis j'avais mis de la colle et entre les deux derniers plis pareil je vais y mettre de la colle après avoir après avoir ancré mes bords voilà entre les deux derniers plis on fait bien attention ne surtout pas mettre de colle autrement sur les papiers précédents et tout ça donc j'ai laissé sécher un certain temps et je suis revenue ensuite pour retirer ma plaque acrylique je vais prendre à présent du double face encore voilà donc j'en mets en haut et en bas c'est surtout pour sécuriser le temps que la colle prenne mais vous n'êtes pas obligé vous mettez la colle dont vous vous servez habituellement en fait tout simplement donc en essayant de ne pas faire tomber le tube de colle je mets de la colle donc un peu partout voilà je fais un petit motif c'est juste histoire qu'il y ait de la colle répartie un peu partout je centre bien je centre bien ma sorte de carte là sur le milieu du grand papier et je regarde si ça fonctionne bien donc oui c'est parfait je laisse tirer et je vais percer un trou je fais au milieu vous pouvez prendre des mesures là j'ai pas pris de mesures mais bon c'est approximatif de toute façon ça ne se voit que quand la tirette est tirée donc ensuite j'ai pris un œillet alors essayez d'en prendre des qui fonctionnent parce que là moi j'ai été embêtée comme pas possible pour essayer de d'aplatir cet œillet qui ne voulait pas s'aplatir alors soit c'était la marque qui n'allait pas ou alors il faut faire des encoches de chaque côté pour qu'il s'ouvre j'essaierai ça la prochaine fois que je m'en servirai j'avais déjà vu ça sur certaines marques d'œillets qui n'étaient pas du tout bien préparées en fait et du coup il fallait un petit peu couper les bords pour que ça s'ouvre en quatre comme une fleur un peu je ne sais pas si vous voyez donc là j'ai essayé avec mon outil à main de le presser davantage mais ça a été assez compliqué je vous avouerai que je pense que je vais mettre un petit coup de marteau pour l'aplatir à fond parce que ça ne me plaît pas du tout en plus ça raccroche dans mon papier quand je referme c'est pas très 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 cool parce que ça risque d'abîmer et la photo et le petit support en dessous là qui permet de faire glisser le mécanisme donc je coupe ensuite la petite ficelle que j'ai mis donc c'est juste pour avoir une petite tirette mais il n'y a pas besoin qu'elle soit immense et je prends un trombone pour comment dire pour fermer un peu la sorte de carte donc là je reprends un tamponnage bonne fête papa que j'avais fait déjà précédemment et je prends un morceau de masking tape pour maintenir en place le die sur le le petit papier pour pas que ça bouge voilà donc je passe dans la machine et j'arrondis les angles de cette découpe je positionne un petit peu tous mes éléments là j'avais envie d'une façade simple là c'était que des choses avec des mots mais vous pouvez mettre n'importe quelle découpe ou tamponnage ou embellissement que vous avez là moi j'avais vraiment envie de quelque chose de simple et qui sort un petit peu de l'ordinaire on va dire donc là je vous présente un autre projet que j'ai fait de la même manière cette fois-ci j'avais beaucoup plus arrondi les angles tout partout et là je n'avais qu'une seule photo donc j'ai j'ai mis trois petits papiers décorés et j'avais imprimé des choses que j'avais coupé aux bonnes dimensions donc avec une autre un autre style de décoration et pareil pour celui-ci donc je vous montre terminé parce que pour une fois il n'y aura pas de photo à la fin et donc voilà le résultat comme ça vous avez un peu une idée de deux projets différents fait de la même manière enfin avec des papiers différents et donc on arrive au bout de cette vidéo j'espère que ça vous a plu que vous pourrez reproduire ce petit tuto et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et puis je vous dis